Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un logo sur Canva. Et vous pouvez le faire soit vraiment pour vous, pour vous amuser, pour décorer certaines de vos affaires, soit plus professionnellement. Mais sachez que si vous avez les moyens, la possibilité, il y a des illustrateurs et illustratrices dans ces métiers qui vous feront mieux. Enfin, il y a des chances qu'ils vous fassent mieux que vous-même, sauf si votre métier c'est d'être illustrateur ou illustratrice, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à recourir à des professionnels et à les rémunérer pour ça. Mais voilà, si vous n'avez pas les moyens et ou que vous avez le temps et ou que ça vous éclate de faire ça, ou alors que c'est pour vous perso, vous amuser avec vos affaires, vous pouvez quand même payer un illustrateur ou une illustratrice d'ailleurs. Voilà, vous pouvez le faire sur... Alors là je vais vous montrer sur Canva. Il y a d'autres logiciels, il y a des sites internet qui vous le proposent gratuitement, etc. Sachez que ces logos-là, souvent, ça va être toujours le même. Ça va être un template, c'est-à-dire un schéma, une base qu'on va un peu personnaliser. Mais en fait, ça va être des modèles vus et revus. Je trouve qu'il manque souvent de personnalité. Ils sont passe-partout, ils passent très très bien, ils sont souvent assez classe. Mais c'est vrai qu'au point de vue personnalité, c'est pas du travail d'une personne qui vous demande ce que vous faites, ce que vous aimez, comment vous êtes et qui vous fait un truc sur mesure. Voilà. Allez. Ça, c'était la petite préparation. Maintenant, je vais vous montrer avec mon exemple. Je ne suis pas amusée de faire des logos comme ça pour rien. J'avais mis au vote les logos préférés et nous allons voir les résultats. Suspense. Donc moi, clairement, quand j'ai pris ça, je me suis dit, ouais, c'est le 1, il n'y a aucun doute. Et non. Donc j'ai fait un Excel. Je n'ai pas terminé l'extrait pour pouvoir vous le montrer. Et j'ai noté ce que les gens répondaient en fonction de différents endroits. Donc sur Discord, un autre serveur Discord, Facebook. Alors Insta, merci, personne ne m'a répondu. LinkedIn, c'est un peu de ma faute. Le post n'est pas parti. Du coup, je l'ai relancé, mais c'était le lendemain. Enfin bref, le post n'est pas parti. Forcément, ça ne marche pas bien. Les gens ne répondent pas quand ils ne se sentent pas les questions. Alors, ce que vous allez faire, c'est que ici... Donc moi, c'est Excel, c'est en version LibreOffice, donc gratuit. Ce n'est pas la version Microsoft. Ici, vous avez un sigma qui veut dire somme. Vous cliquez dessus. Il y a d'autres formules possibles. Mais moi, c'est une somme qui m'intéresse, une somme de vote. Et on va sélectionner la partie qui nous intéresse et faire entrer. Alors bien entendu, là, c'était les images 1, 2, 3, 4. Je ne les sélectionne pas. Je ne dis pas que le 4, par défaut, il vaut 4 points ou 4 votes. Hop. Donc ça, je reprends ça et voilà. Donc, très nettement, sans surprise, c'est ici le 3 qui a gagné de très très loin avec 22 votes, suivi après par le 4 de 15 votes. Alors, on va regarder ce que c'était. Donc ça, je vais fermer. Je vais fermer. C'est bon. On a fait les calculs. Mais voilà. Sinon, faites-vous plaisir. Je vous dis ce qui vous plaît. C'est moi qui ai conçu tous les logos. Donc, c'était que des choses qui me plaisaient. Alors, le 3 qui a gagné, c'est celui-ci. Et en deuxième position, c'était le 4. Donc ça, en fait, c'est... Moi, je ne suis pas dans les trucs énergétiques, mais c'est une représentation des chakras. Et c'est pas ça que je voulais faire. Et le truc, c'est qu'effectivement, pour quelqu'un qui n'est pas dans des soins énergétiques ou des choses comme ça, parce que ça ne fait pas partie de mes croyances, ce n'est pas forcément adapté. Par contre, c'est vrai que cette représentation de différentes facettes de nous-mêmes, de différentes énergies dans le sens émotions, connexions à des pensées, à des images, à des représentations, ça m'arrive de m'en servir. Généralement, par exemple, quand on demande aux gens de choisir une couleur pour décrire la force, la colère, le truc qui explose, il faut quand même vachement plus choisir du rouge que du bleu. Et puis, il y a aussi tout ce qui est culturel. Le violet, par exemple, en Occident, c'est une couleur qui est très fréquemment associée au spirituel. Donc voilà, on peut travailler sur les couleurs qui vont représenter différentes parts de nous-mêmes, différents buts, différentes choses. Mais c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que ce n'était pas forcément très adéquat, vu mon positionnement là-dessus, où je ne travaille pas en énergétique et voilà. Donc ce n'est pas plus mal ce qui a été choisi. C'est le 3, il n'y a pas ça, pas de souci. Donc là, c'était mon dossier. J'avais mis un peu les matériaux, c'est-à-dire les psys que j'ai remodifiés parce qu'ils ne convenaient pas. Et puis, il y a les 4 images que je viens de vous montrer. C'est donc, ça c'était la 1, la 2, la 3. Donc on voit que le psy là, en fait, pouf, il est plus large. Et en fait, on m'a renvoyé que les gens préféraient le plus large, ça donnait quelque chose de plus généreux, plus ouvert. Donc c'est le... Oui, les images n'étaient pas notées pareilles ici. Faire très attention à ça, évitez de faire la connerie. Si vous ne les notez pas pareilles, ne vous trompez pas. Parce que sur celui-ci, c'est le logo 3 qui a gagné. Hop, pardon. Et le logo 3, ce n'est pas celui-là qui est noté comme étant le 3, c'est le 4. Voilà, donc faites attention si vous n'avez pas rangé comme partout pareil. Sur mes... Donc là, c'était le logo 4, puisque c'était la page 4 en fait. C'était le logo 4 et puis on m'a fait remarquer, mais le papillon ! Non, on ne m'a pas dit comme ça, on l'a dit beaucoup mieux. Mais en fait, pendant des années, j'ai toujours eu un papillon ou des papillons qui traînaient quelque part. Du coup, j'ai repris le logo qui a été choisi, mais j'ai refait une toute petite modification. J'ai réarrangé un peu les feuilles et j'ai collé un petit papillon dedans parce que... C'est vrai que c'est quand même un symbole qu'on associe beaucoup à moi. Et étrangement, parce que franchement, physiquement, je n'ai rien d'un papillon, hein ! Voilà, le papillon, c'était quelque chose. Puis c'est la métamorphose, c'est un symbole qui est vraiment important pour moi. D'ailleurs, je l'ai tatoué sur... Je ne sais pas comment les caméras... Je l'ai tatoué sur le poignet. Et voilà. Donc là, on va arriver... Je pense que vous avez compris le concept, j'avais mis plein de petits morceaux. L'idée, c'est que vous les déplacez comme vous voulez, vous les redimensionnez. Hop, un petit cœur, un machin, une petite étoile, une grosse étoile. Hop, hop ! Je n'ai pas envie de le faire sur le truc que j'ai fait. Là, c'était pour les garder en... C'est une habitude que j'ai prise avec d'autres logiciels, c'est pour les garder sous le coude. Mais avec Canva, on a un truc qui est vachement bien, que je viens de découvrir, merci. C'est qu'on a... Je ne vois pas que je l'ai paumé ce truc-là. Bon, il y a un truc qu'on peut enregistrer dans les favoris. Voilà. Tout ce sera de remettre la main dessus. Mais on peut enregistrer, par exemple, imaginons que ce papillon-là, il me plaise particulièrement. Je peux le mettre dans mes favoris. Il y a ma tronche devant. Un instant. Voilà. Je peux le mettre ici en cliquant sur cette étoile-là dans mes favoris pour le retrouver plus facilement et ajouter au dossier. Donc, je pense que je ferai un dossier de favoris pour le retrouver très facilement dans les projets où je ne sais pas quoi, ce qu'il y a, ce qui me plaît et tout. Voilà. Donc, vous disposez, vous rechangez, vous modifiez, vous copiez, vous collez, vous prenez, vous cliquez. Quand vous cliquez, ça arrive là-dessus. Hop. Redimension. Positionnement. Ici. Pour que ce soit clair, là, il y a deux flèches qui tournent dans un rond. Voilà. Hop. Si ça ne vous plaît pas, finalement, vous effacez. Je vais prendre un autre type. Ça devrait être modifiable en couleur. Ici, là, dans le carré, vous pouvez modifier la couleur. Donc là, par exemple, là, on est sur Monturcoise Habituel. Et puis, voilà, il y a d'autres, vous vous faites comme vous voulez. Ça, la palette de couleurs par défaut, c'est la palette de ma marque. Et celle-ci, elle est, il faut les versions pro. Donc, à chaque fois que vous voyez une couronne, c'est version pro. Mais sinon, il va vous proposer les couleurs du document. Donc, une petite astuce, ça peut être de retrouver vos couleurs, de faire une page un peu déchée. C'est pas beau de dire ça comme ça. Mais de faire une page un peu foutoir, où vous mettez les choses avec les couleurs que vous voulez. Et comme ça, vous allez repiocher dedans ce qu'il va chercher dans les couleurs du document. Et vous pourrez réaccéder à vos couleurs. Sinon, c'est un peu long et chiant. Parce que, ici, si vous voulez une couleur en particulier, il faut faire plus. Et bien, j'allais taper celle-là, parce que c'est la seule que je connais par cœur. Mais imaginons que je ne le veuille pas en blanc, parce que ça ne va pas aller. Donc, c'est le code exact décimal, j'en connais 3 des couleurs. L'exuple, ça ne se dit pas. Bon, 6-0, ça fait noir. 6 fois F, ça fait blanc. Oui, alors blanc sur blanc, forcément, on ne voit pas. Et 0-0-9-E-B-0. C'est vraiment parce que je suis obsédé par mon turquoise. Ça fait mon turquoise. Prenez pas mon turquoise. Voilà. Et donc, après, il y a aussi DFDF que je connais. Tiens, DFDF, DF. Voilà. Mon gris. Les couleurs. Tout simplement. Donc, vous pouvez changer les couleurs. Et si jamais il y a des trucs qui vous plaisent, vous pouvez les retenir comme ça. Donc, là, on va passer vraiment à l'export. Hop. Tant que vous travaillez sur du blanc, sur des choses comme ça... Alors, je vais quand même faire un petit truc. C'est que sur ma page 5, je vais tout attraper et je vais un petit peu dézoomer ça. Pour avoir plus de marge. Notamment quand on se retrouve avec des sites qui nous font des hérons. Ouais, c'est bien. Bah, on pète un peu tous les angles. Des fois, on se retrouve embêté. Alors, si vous regardez ici, vous allez voir apparaître là une ligne. C'est la ligne qui me dit t'es au milieu. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est grouper tout ça. Pour que j'ai pas de soucis. Hop. Vous voyez. Dégrouper. Grouper. Comme ça, si j'attrape qu'un truc, c'est bon. Je pète pas mon design. Alors, je voudrais qu'il soit à peu près au milieu. Et en fait, il y a des aimants. C'est pas des vrais aimants, c'est du numérique. Mais on a vraiment cette sensation de qui colle. Qui colle près d'une ligne. Donc là, c'est qui colle près du milieu. Horizontale. Et le qui... voilà. Le qui colle au niveau du milieu. On remarque que mon psy est pas centré. Hop. Il est là. Donc là, c'est plus ou moins au milieu. Ce que je vais faire, parce que j'ai la version pro, mais sinon, vous pourrez faire autrement. Alors, on va télécharger celui-là. Alors déjà, moi, je veux pas toutes les pages. Donc, je décoche. Et je vais cocher que la page que je veux. La page que je veux, c'est la page 5. Hop. Et ce que je vais faire pour un logo, c'est vachement bien. Mais ça, c'est uniquement en version pro. C'est arrière-plan transparent. Si vous... Bah, je vous montrerai ce que ça donne. Je vous le télécharge en plus. Euh... Ouais, sinon, si ça me va comme nom. Euh... Télécharger. Donc, je ne coche pas arrière-plan transparent. Je prends pas les 7 pages. Je prends que la page actuelle. Euh... Donc là, ça va me le faire en blanc. Oui, j'oublie pas de cliquer sur télécharger. Ça le fait. Et... Euh... Sinonci 1, je vais le mettre en blanc. Voilà. J'ai dû faire une petite pause à cause de mon mari. Du coup, il m'a fait un café. C'est bien, hein ? Donc, je reprends. J'en étais à Sinonci blanc, en fait. C'est le fond blanc. Euh... Si jamais... Je vous montre tout de suite. Là, quand vous cliquez sur le fond, vous avez tout un ensemble de couleurs. Vous pouvez mettre, par exemple, fond noir. Euh... Si on reprend un peu dans mes couleurs classiques, etc. Voilà. Alors... Où est-ce que je suis ? Euh... Téléchargement. Je déplace le dossier là. Ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu mon bordel. Euh... Pouf pouf. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Donc ça, c'est la version que vous pouvez avoir gratuitement. Euh... Ces éléments-là, je les ai mis un à un. Je ne sais pas s'ils sont tous gratuits. Mais il y a énormément de choix en gratuit, en accès tranquille, libre, dispo et tout. Euh... Ça, par contre, le psy, j'aimais pas ceux qui proposaient sur le site. Donc, en fait, j'en ai téléchargé des libres de droit. Je les ai modifiés sur Gimp pour qu'ils soient en brun rempli pour faire un peu arbre. Oui, c'est un arbre. En mode créatif, hein. Et ça, par contre, c'est ma police d'écriture. C'est une de mes... Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est une de mes police d'écriture. C'est... Cormorant. Euh... Vos police d'écriture, votre style, votre activité, etc. Donc là, on a la version avec un fond et la version transparente. Donc là, comme par défaut, ça va mettre du noir. Ça paraît noir, mais on voit bien, ici, au survol, que c'est une version transparente. Donc ensuite, je vais le remettre face à moi. Puisque je travaille généralement sur l'écran en face et non pas sur l'écran de côté. Mais là, je peux pas, pour vous montrer, faut que je travaille sur l'autre écran. Euh... C'était sympa. Euh... Et puis, peut-être aussi le résultat des votes. Et euh... Et je vais garder ça et remplacer... Euh... Dans... Toc toc. Alors, quand vous allez dans Canva, si jamais vous avez la version transparente, encore une fois... Euh... Euh... Pour le marque. Vous voyez ici, il y a la petite couronne qui indique que c'est payant. Tiens, c'est pas qu'on ferait. Peut-être que je vous dise le prix. Euh... À l'année, je crois qu'on est... On est un peu plus de 100€, mais genre 130 ou un truc comme ça, pour un an d'utilisation. Euh... C'est intéressant pour les personnes qui font beaucoup, euh... De visuels, euh... Pour Internet. Qui... Pour lesquels c'est dans l'activité, euh... Soit professionnel, soit en association aussi. C'est à... C'est à... C'est bien. Et en fait, euh... Moi j'ai un logiciel pour le scrap, euh... Numérique, qui s'appelle Studio Scrap, euh... Qui est vachement bien. Mais euh... Euh... Il date d'avant Canva, et ça sent. Et euh... Au final, euh... Ce logiciel que j'ai payé quand même euh... Euh... Un certain prix. Et puis les packs que j'ai... Les packs, en fait, les packs c'est... On prend un ensemble de... De dessins, de fonds de papier, de machin et tout ça. Euh... Parce que j'ai ce logiciel depuis euh... Plus de dix ans, un truc comme ça. Mais là j'ai upgradé la version, et on avait une réduction quand on avait déjà la version avant. Euh... Ça coûte mine de rien très cher. Et euh... Canva peut carrément faire le boulot maintenant euh... Euh... Pour beaucoup moins cher. Euh... Puisque à 130, on a un nom d'utilisation. Et on a beaucoup plus de choix. Le logiciel Studio Scrap, il devait coûter une quarantaine d'euros, je pense. Euh... Mais on a beaucoup moins de contenu. Voilà. Mais par contre, c'est à vie ! Le logiciel, c'est à vie ! Il est passé au moins sur quatre PC depuis le temps. Donc voilà, c'est vraiment... Euh... Voyez en fonction de votre utilisation. Est-ce que ça... Ça c'est plus adapté pour euh... Vraiment euh... Euh... Le numérique avec les réseaux sociaux. Euh... Et ce type de communication Studio Scrap, c'est vraiment adapté pour faire des livres euh... De scrap numérique qu'on peut ensuite imprimer hein. Mais je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Alors, l'identité visuelle. Hop ! Hop ! On a les logos. Donc ça du coup je vais euh... 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 Voilà. Supprimer. Euh... J'ai mis aussi le noir, le gris, le blanc. Parce que c'est plus facile pour les attraper tout de suite. Mais euh... Généralement il n'y a pas besoin. Ça c'est les polices que vous pouvez utiliser. Moi j'ai viré, j'en ai gardé euh... 4 des stocks possibles. Ce qui m'intéresse c'est surtout d'avoir euh... Euh... Mes trois polices. Et euh... Là j'ai fait mon Serrat en écrit fin et en écrit euh... Gras. Et euh... Euh... Les illustrations là... Je vais... Les supprimer. Hop ! Donc ça c'est un de mes anciens logos. Je vais le garder, ça peut toujours servir. Et donc... Ce que je viens de charger ici... Je vais le mettre dans logo. Donc ça c'est la version transparente. Moi j'ai pas d'intérêt à utiliser une version avec fond. Puisque la version transparente s'adaptera parfaitement à ce qu'on veut. Donc voilà. Alors... Une particularité de Canva parce que moi je suis une obsédée de la sauvegarde. Il n'y a pas besoin de sauvegarder. Il se démerde tout seul. Donc euh... Pétez pas un câble à faire mais putain où est-ce que je sauvegarde ? Contrôlez si ça marche pas euh... Etc. Non c'est bon il se débrouille en fait. Vous retournez en arrière il a compris que euh... Que vous avez changé le logo. Voilà pour les obsédés de la sauvegarde comme moi. Alors j'espère que ça vous a plu. Je répète en vitesse. Il y a la possibilité de faire un logo avec Canva en version gratuite ou en version payante. En version payante vous aurez la possibilité d'avoir euh... Un fond transparent et vous aurez accès à plus de décoration et à plus de facilité d'usage. Euh... Vous pouvez aussi conserver euh... vos couleurs. Donc là c'est pas les deux couleurs. Ah mais j'en avais deux en fait. Euh... Parce que ça c'était euh... Ça devait être cinq versions euh... Euh... Je supprimais ça. Euh... Et je vais appeler ça comme ça. Euh... Ça devait être le brin euh... Associé à euh... 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 Au psy quand j'ai fait mes bidouillages. Voilà. Les polices que vous pouvez conserver. Vous pouvez mettre aussi des photos. Euh... Moi pour l'instant tant que je sais j'en ai pas d'utilité. Mais s'il y a des photos qui reviennent régulièrement euh... Pourquoi pas. Euh... Genre je pense que ça doit être adapté pour des personnes qui vendent du matériel ou qui ont euh... Des locaux par exemple euh... À montrer. Euh... Euh... Des icônes. Pareil pour l'instant je... Euh... Pas d'utilité. Mais voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Et puis vous pouvez faire votre euh... Votre logo. Donc euh... J'espère que ça vous a plu. Que ça vous donnera envie de créer. Euh... Tout aussi bien. Voilà. Bonne création. Bye. Bye. Bye.